Le programme complet pour en finir avec l'insomnie. Ça vient de paraître aux éditions Hachette et voilà un titre de livre qui a de quoi attirer l'attention de tous ceux qui souffrent de troubles du sommeil, soit entre la moitié et deux tiers d'entre nous. Patrick Lemoyne, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre, docteur en neurosciences et spécialiste du sommeil. Donc vous êtes l'un des auteurs... Et lyonnais. Et lyonnais. Comme tous les auteurs du livre. Ce qui ne gâte rien. Donc effectivement, c'est un travail collectif. Donc c'est vous qui avez mis un peu tout ça en musique. Vous êtes chef d'orchestre en somme. Que des lyonnais, j'y tenais. Bon, très bien. L'idée de ce livre, c'était de faire le point sur ce qu'on sait du sommeil et de ses troubles et d'une manière ludique et pratique en même temps. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que c'est devenu un vrai sujet de société maintenant puisqu'on connaît actuellement les conséquences du manque de sommeil. On sait que si on ne dort pas assez, non seulement on est fatigué, ça c'est connu, mais on risque de développer une hypertension artérielle, un diabète, une obésité, voire un cancer digestif, voire des problèmes immunitaires qui peuvent mener à l'Alzheimer, bref. C'est une des clés de voûte de notre état de santé général. Ce n'est pas pour rien qu'un tiers de notre vie se passe à dormir et qu'on relâche tout quand on dort. Alors on a tous évidemment besoin de sommeil, mais on n'a pas tous besoin de sommeil de la même façon, dans les mêmes proportions. C'est vrai, à chacun son sommeil. C'est génétiquement déterminé. Il y a des personnes, la majorité, qui ont besoin de 7 à 8 heures, mais ça ne veut pas dire la norme, c'est la majorité des personnes. Paraît-il, notre président de la République a besoin de 4-5 heures. Un de nos anciens maires, Premier ministre, avait besoin, paraît-il, de beaucoup plus. Il suffisait de le voir dormir sur les bancs de l'Assemblée. Tout le monde va bien s'il, tout le monde respecte la manière dont il a été construit. Alors non seulement on a une durée en somme de sommeil qui est génétiquement programmée, mais en plus ce sommeil, il évolue au cours de la vie. C'est-à-dire que quand on a 20 ans, on ne dormira pas de la même façon, ou plutôt quand on en aura 60-70 ans, on ne dormira pas de la même façon qu'à 20 ans. Oui, et encore plus, in utero, on dort plus, les fœtus dorment, le nourrisson dort beaucoup plus, bref, ça évolue tout au long de la vie. Contrairement à une légende, les personnes âgées dorment à peu près autant que les personnes adultes actives. En revanche, la qualité n'est pas au rendez-vous. Et on voit donc beaucoup de personnes âgées qui ont un sommeil fragmenté et qui dorment dans la journée. Mais si on cumule tout, il y a à peu près le même temps de sommeil. Comment est-ce qu'on explique en vieillissant, le sommeil s'altère ? La qualité du sommeil s'altère ? C'est-à-dire le sommeil, comme notre peau, prend des rides, prend des cheveux blancs, ce n'est pas très drôle. Mais il y a des moyens, il y a des moyens justement d'éviter ce vieillissement du sommeil. Je vais dire, il y a trois mètres moins, il faut se lever toujours à la même heure, surtout la première année de la retraite, ça évite un peu de casse. Les week-ends, pendant les vacances, il faut se lever à la même heure. Alors, si on va bien, on fait ce qu'on veut. La grasse matinée réparatrice, c'est une légende. Si on va bien, on fait ce qu'on veut. En revanche, on ne vient pas se plaindre si ça se dégrade. On voit quand même qu'il y a plus d'infarctus, plus d'accidents de voiture, plus de tentatives de suicide le lundi matin, surtout après les ponts et surtout après les vacances. Parce que les gens, en faisant une grasse matinée, se décalent et rien ne va plus le lundi. Très rapidement, docteur, importance de la litterie dans le sommeil ou pas plus que ça ? C'est important, mais pas plus que ça. Il est beaucoup plus important de dormir dans le noir et dans le silence. Certes, c'est bien de dormir dans un bon lit, il faut être confortable. De même, dans une certaine fraîcheur, 18 degrés, c'est assez souhaitable aussi. Si on veut toutes les réponses, votre livre, donc Dormez, le guide complet pour vaincre l'insomnie aux éditions Hachète bien-être. Un dernier mot, pas d'écran le soir après dîner, surtout pas d'écran le soir. Un couvre-feu numérique. Un couvre-feu numérique, c'est une très bonne idée. Merci infiniment, docteur.